Voilà, c'est tout pour l'affaire Morgan Makeup, vous dites en commentaire si vous êtes scandalisé par ça, est-ce que vous êtes étonné ou pas, est-ce que vous la connaissez déjà, il faut commencer ou pas du tout, dites-le moi en commentaire. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième affaire, on va passer à l'affaire Maëva Guénam. Maëva Guénam, elle, son histoire pendant les fêtes, elle a révélé qu'elle allait balancer une vidéo YouTube où elle allait nous informer de choses dont on ignore sur son conflit avec Magali Berda, etc. Elle a fait une très courte vidéo de 7 minutes. Honnêtement, je suis étonnée. Je m'attendais à ce qu'une vidéo révélation soit plus longue que ça, c'est-à-dire que 7 minutes. Elle explique qu'elle a mis en gros cheat que son compte bancaire a été bloqué et que ce serait lié à cette déboire avec son ancien agent Magali Berda. Il y a également un snap qu'elle a fait, dont on m'a beaucoup parlé pendant les fêtes, mais je suis désolée. Je préfère passer du temps avec mes amis, avec ma famille, avec mon gamin que de parler des histoires de Maëva Guénam. Je préférais attendre la fin, la rentrée pour en parler. Je n'ai pas regardé la vidéo. Je vais la découvrir avec vous où elle explique que Poupette Kenza aurait essayé de la saboter à maintes reprises. Voilà le résumé qu'on m'a fait de cette histoire. Sa vidéo YouTube, je vous la mettrai en format audio parce que je n'ai pas envie d'être striker pour droit d'auteur. Par contre, son snap, je peux vous le mettre, vous le publier. Tout de suite, après le jingle, c'est parti. Maëva Guénam qui a surpris tout le monde lors du conflit de I contre P, qui a pris position de façon très ferme, très affirmée, qui a dit qu'elle quitte l'agence de Magali Berda parce qu'elle n'est pas du tout d'accord avec son positionnement politique par rapport à ce conflit. Elle l'a fait. Elle a également promis qu'elle allait balancer beaucoup d'informations sur Magali Berda. Elle l'a fait, quoi qu'on en dise, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas. Elle a tenu parole. Elle nous a balancé du lourd avant les fêtes et apparemment pendant les fêtes. Mais avant de reparler de Magali Berda, elle a bifurqué sur Poupette Kenza. Ça, c'était à la surprise générale. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle parle de Poupette Kenza. Elle explique en fait que Poupette Kenza, cette influenceuse qui a disparu des réseaux sociaux et qui est d'ailleurs actuellement en train de teaser son retour sur les réseaux sociaux, oui, elle va revenir. Elle est en train de vouloir l'annoncer petit à petit. Elle va revenir sur les réseaux sociaux. Maëva, elle accuse Poupette d'avoir essayé de la saboter, d'être une hypocrite, une femme malveillante, etc. On va découvrir ça tout de suite. Alors, BVB, je vous explique tout ce que la psychopathe, la Kenza de la Poupette, tout ce qu'elle m'a fait et à quel point, je vous jure, je suis choquée. C'est une manipulatrice. C'est une fille qui manipule les gens autour d'elle, qui trahit tout le monde, qui divise pour mieux régner et à quel point elle est mauvaise. Elle est mauvaise et en fait, elle fait exprès parce qu'elle essaie de le faire avec moi. Je vais tout vous expliquer de A à Z. Je crois que ma story, elle va durer longtemps. À quel point elle manipule les gens, elle arrive, vous savez, à se mettre en position de victime. Ah ben ça, on le sait que c'est son gagne-pain à Poupette de se mettre en position de victime, à faire la misquina alors que c'est elle la sorcière de l'histoire. Et ce qui m'a énervée, c'est qu'en fait, comme elle a vu que tout le monde a vu son vrai visage, que Chijani, il a tout sorti sur les réseaux et tout, elle, elle s'est dit quoi ? Elle s'est dit, oh là là, il faut vite que je retourne la situation et que je mette tout sur la faute de Caro. Vous comprenez ? Et après, vous allez comprendre, il faut bien regarder ma story, il faut être très attentif. Alors, pour vous souvenir de cette histoire de Caro, Poupette Kenza, etc., pour vous rafraîchir la mémoire ou pour vous affairer, la vidéo, je l'ai faite sur ce sujet, complète, avec toutes les informations, du début jusqu'au dénouement, et elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, Caro, c'est l'ex-meilleur ami de Poupette, à qui Poupette racontait tout, disait tout. Quand elle crachait sur sa famille, quand elle faisait des coups bas, elle lui aurait même envoyé des vidéos intimes de elle et son mari à cette fameuse Caro. Bref, c'était ce qu'elle appelait son journal intime. Et bien, il s'avère que cette Caro a fini par retourner sa veste et a balancé tous les secrets de Kenza en allant jusqu'à parler de ses arnaques avec l'orphelinat au Maroc. Elle explique qu'en fait, c'était du blanchiment d'argent, que c'était une arnaque, que l'association n'a jamais reçu, l'orphelinat n'a jamais reçu l'argent que Poupette avait récolté pour eux. Pareil pour Sébastien, sa toute première cagnotte qu'elle avait faite pour un soi-disant Sébastien cancéreux en dernier, en stade final, c'était apparemment faux. Elle parle également de services sociaux, du fait que les services sociaux soient encore sur les côtes de Poupette, que contrairement à ce que Poupette a raconté à ses abonnés, elle est toujours en examen par rapport à ça et qu'elle est rentrée en France parce qu'elle était obligée. Donc tout ceci, toute l'histoire, elle est disponible. Je vous mettrai peut-être en fin de vidéo. Et après, elle a fait quoi cette grande vicieuse ? Elle a tout remis sur la faute que, soi-disant, Caro l'a trahi, alors qu'elle sait que ce n'est pas vrai. Et le lendemain, elle s'est excusée. Mais c'est trop tard, c'est trop facile parce qu'elle, elle sait que c'est une influenceuse. Caro, ce n'est pas une influenceuse. Donc elle sait que ce qu'elle va dire, les gens vont l'écouter à elle parce qu'elle ne peut pas se défendre, Caro, vu qu'elle n'est pas influenceuse française. Bien évidemment, vous remarquerez, même moi, avec ce qu'on a essayé de me faire comme cyberembêtement, c'est celui qui a le plus d'abonnés qui a raison. Voilà. L'être humain, il fonctionne comme ça. C'est celui qui a le plus d'abonnés qui a raison. Mais qui c'est qui a trahi tout le monde ? Qui m'a trahi à moi ? Qui a trahi Caro ? Qui a trahi sa famille ? Qui a trahi sa meilleure amie ? Parce que je sais tout. Qui a trahi son autre copine, Ipissem. C'est elle. C'est elle. Et en fait, pour retourner la situation, parce qu'elle savait qu'elle était dans la merde, parce que tout le monde allait voir son compromisage, elle est partie tout remettre sur la faute de Caro, tellement c'est une grande manipulatrice. Pour que les gens, ils aient de la peine pour elle, au lieu de se dire, ben non, en fait, c'est une grande traite. Elle a encore manipulé tout le monde. Moi, je suis à Bali, et par rapport aux histoires qu'il y a avec Magali et tout, je veux quitter l'agence, d'accord ? Et je commence à... Et je l'ai déjà à Magali, que je voulais partir. Et après, bon, ça, je m'explique là, c'est une bonne histoire, mais je vous raconterai bien tout en détail. Là, il y a ma vidéo qui arrive, je vais. Magali, elle ne me fait quoi ? Elle me fait une fausse tentative de suicide. Elle me fait du chantage affectif. Sauf que moi, je vous jure, le bon Dieu m'a tout mis devant les yeux. Et ben, j'ai les preuves qu'en fait, elle m'a menti, elle m'a fait du chantage affectif. C'est pas vrai, elle n'avait pas fait de tentative de suicide. Tout ça pour que je reste avec elle. Vous comprenez ? Et donc, moi, ça, je le savais. Et moi, je vous dis la vérité. Vous savez, dans ce milieu-là, j'ai confiance en deux personnes. Camilla, j'ai confiance en 100%. Camilla, c'est ma soeur. Et Manu. Et c'était les deux seules personnes qui étaient au courant. Et moi, je le dis. Donc, Magali, elle me fait tout ça et tout. Et moi, je sais que Camilla, elle a quitté Magali. Je sais pourquoi. Magali, elle a vraiment fait du sale, 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 sale à Camilla. Et elle est restée jusqu'au bout par là. Bref. Moi, je fais quoi ? Donc, quand je vois que Magali, elle me fait sa tentative de suicide, parce qu'en fait, quand moi, elle m'a fait son chantage affectif, moi, j'étais en larmes. Je lui disais, pardon, c'est ma faute. Je pleurais les larmes de mon cœur. J'ai des souris. J'ai fait ça, j'ai tout. Et en fait, c'était toutbidon.com. D'accord ? Donc, ma Manu, elle m'a fait du chantage affectif. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Mais je veux juste que vous compreniez le début. Ok ? Et donc, moi, je fais quoi ? Moi, j'appelle Camilla et je lui raconte tout à Camilla. On se dit, c'est chaud, c'est chaud. Et je lui dis, c'est un Christ qu'elle a fait. Elle. Elle vous a dit que c'est elle, que elle vous a dit, ouais, Camilla, c'est pas mon amie. Camilla, je voulais juste la ramener chez Caro. C'est moi, elle, c'est pas moi. Alors qu'en fait, non. En fait, ce qui s'est passé, la vraie histoire, moi, je vais vous la dire, c'est qu'en fait, elle a fait une fixette. C'est une grande malade mentale. En fait, elle a fait une... Bien évidemment qu'elle a des problèmes mentaux, cette dame. Crise de jalousie, quand elle a vu que Caro, elle travaillait pour Camilla. Elle gérait les mails de Camilla. Elle a fait une vie histoire, elles ont commencé. Comme si Camilla lui appartenait, c'est un truc de fou. Camilla est un être humain, elle est libre de ses mouvements, de ses choix. Enfin, c'est un truc de fou. Vous comprenez ? Alors qu'elle dit quoi ? Mais moi, j'ai tout fait pour ramener Camilla à Caro. Mais bébé, c'est pas vrai. En fait, c'est du moment où ça s'est fait. Moi, je connais toutes les histoires. Parce que pourquoi ? Parce qu'après, moi, je vais balancer d'autres choses. Mais en fait, elle a fait une fixette. Elle est devenue folle. Ça la rendait folle. Et vous savez, son amie, ce qu'elle m'a dit ? Parce que moi, je m'en bouge. Moi, j'ouvre. Vous savez ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit, en fait, elle est folle. Elle faisait des fixettes sur moi, sur Camilla, sur Yousra, LKH, sur sa meilleure amie. Bien évidemment que ce ne serait pas surprenant que Poupette soit véritablement une rageuse et une jalouse, une envieuse. C'est pour ça qu'elle passe son temps à dénigrer ses copines influenceuses, en prétendant que c'est moi qu'on dénigre, c'est moi qu'on jalouse. C'est elle la jalouse. C'est elle l'envieuse. De toute façon, ce ne sont que les envieuses qui vont voir les sorciers pour faire de la magie sur les gens. Il n'y a que les rageuses qui font ça. Les femmes qui sont bien dans leur peau, bien dans leur tête, elles ne font pas ça. Je ne comprends pas comment on peut être à ce point méchant dans la vie. Moi, j'ai aidé des personnes qui aujourd'hui font plus de vues, qui ont plus d'abonnés que moi. Mais rien que je suis contente. Je suis contente pour eux. Je suis contente de les avoir aidés à réussir. Il faut arrêter ça. Chacun son étoile dans la vie. Mais Yusra, elle lui a fait des dingueries, des dingueries. Et en fait, elle, c'est une folle. En fait, c'est la Magali Berda. Elle divise pour mieux régner. Elle manipule, elle fait la vitine. C'est exactement ce que je vous avais dit dans mon live. Je vous avais dit, moi, à mon avis. Quand je vous avais dit que oui, quand il y avait Yusra qui disait « Ouais, en fait, moi, je détestais toutes les copines de Poupette. » et que tu avais sa cousine, Sukaina, qui disait « Ouais, moi, je détestais toutes les copines de Poupette. » Je vous avais dit, en fait, que c'est une stratégie de division pour mieux régner. Poupette, elle devait dire des saletés à chacune d'entre elles sur l'autre pour éviter que ces filles-là se parlent et finissent par se dire des vérités et se rendre compte que la méchante dans l'histoire, c'est Poupette. Il y a plein de meufs qui ont ce genre de stratégie. Elles vont chez X. Elles vont dire « Ouais, celle-là, elle a parlé sur toi en mâle, machin, etc. » Elles vont voir Y. Elles vont dire « Oui, tu sais, X, elle a parlé sur toi en mâle, etc. » Franchement, tu ne devrais pas lui faire confiance. Le but de cette stratégie, c'est quoi ? C'est d'éviter que X et Y se côtoient, les pousser à se détester sans raison et éviter qu'elles se parlent. Parce que si elles se parlent, elles vont venir par se rendre compte qu'elles ont été les dindons de la farce et que la sorcière dans l'histoire, c'est leur copine qu'elles ont en commun. C'est une stratégie bien connue chez les meufs, ça. Il faudrait que sur ma chaîne société, je fasse un jour un live sur l'amitié entre filles. Pour les réseaux sociaux, tellement elle n'a pas de fierté, elle s'en fout de faire la big chain sur les réseaux sociaux juste pour que les gens aient de l'empathie sur elle. Et j'apprends quoi ? Que, en fait, c'est la Renza qui m'a boycotte auprès de cette marque. Et ça, je l'apprends. Mais en fait, je n'ai pas les preuves. Et moi, je me dis quoi ? Je me dis, mais quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle me fait ça ? En fait, elle était jalouse. En fait, elle était jalouse. Je ne sais pas, elle a fait une fixette sur moi. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Alors que je ne lui ai rien fait. Alors que quand elle, elle a perdu son snap, je lui ai fait récupérer son snap. Parce que, genre... Par contre, qui savait que Maïva Guénam est traînée avec Poupette Kenza ? Pour moi, c'est ça la vraie information. Donc, comme ça, Maïva est traînée avec Poupette Kenza. Ok. Je l'ai envoyé, moi. Comme tout le monde, genre en victime, en IA, je me suis dit, elle me fait de la peine. Je vais l'aider. Ça veut dire, moi, je te fais du reel et toi, par derrière, tu me fais ça. Tu me boycottes auprès de marque, mais je ne t'ai rien fait. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal ? Si demain, je t'ai fait du mal, je t'ai trahie, j'ai parlé sur toi en traite. Comprends, vas-y, fais-moi du mal. Mais je ne t'ai rien fait, je t'ai fait du bien. Pourquoi tu me fais ça ? Et en fait, là, je commence à avoir des dits sur elle, mais mes bébés... Donc, là, je vais vous mettre le straight Twitter, enfin, le Twitter, le tweet, où on m'a identifiée. Parce que, oui, les tutos m'identifient beaucoup. Beaucoup de personnes qui me disent, oui, pourquoi tu parles de tel sujet et pas de tel sujet ? Sachez que les sujets gossipent. Il y en a peut-être 2% que c'est moi que je choisis et tout le reste, ce sont mes abonnés qui me taguent. Mes abonnés me taguent dans les sujets qui les intéressent. Et si je trouve que le sujet est pimenté, j'ai quelque chose à en dire, je le prends. Sinon, je ne le prends pas. Ou si c'est un sujet qui me gonfle, parce que c'est trop long, comme l'affaire de Nabil avec sa... Le clash Nabil avec son assistante. Je devais le faire, je ne l'ai plus fait, parce que ça n'en finissait plus. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que quand un truc n'en finit plus, ça me gonfle très vite. Et du coup, je n'en parle pas. C'est une marque à qui ça s'est toujours bien passé. Donc, moi, je commence à avoir des doutes et tout. Et là, c'est une marque avec qui ça s'est toujours bien passé. Donc, moi, je commence à avoir des doutes et tout. Et là, j'apprends quoi ? Que, en fait, c'est la Renza qui m'a boycotte auprès de cette marque. Et ça, je l'apprends. Mais en fait, je n'ai pas les preuves. Et moi, je me dis quoi ? Je me dis, mais quoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ça ? En fait, elle était jalouse. En fait, elle était jalouse. Je ne sais pas, elle a fait une fixette sur moi. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Alors que je ne lui ai rien fait. Alors que quand elle, elle a perdu son snap, je lui ai fait récupérer son snap. Parce que, genre, je la voyais, moi, comme tout le monde, genre, en victime, en IA, je me suis dit, elle me fait de la peine. Je vais l'aider. Ça veut dire, moi, je te fais du reel. Et toi, par derrière, tu me fais ça. Tu me boycottes auprès de marque. Mais je ne t'ai rien fait. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal ? Si demain, je t'ai fait du mal. Je t'ai trahi. J'ai parlé sur toi en traite. Je comprends. Vas-y, fais-moi du mal. Là, c'est une marque avec qui ça s'est toujours bien passé. Genre, en victime, en IA, je me suis dit, elle me fait de la peine. Je vais l'aider. Ça veut dire, moi, je te fais du reel. Toi, par derrière, tu me fais ça. Tu me boycottes auprès de marque. Mais je ne t'ai rien fait. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal ? Si demain, je t'ai fait du mal. Je t'ai trahi. J'ai parlé sur toi en traite. Je comprends. Vas-y, fais-moi du mal. Mais je ne t'ai rien fait, je t'ai fait du mal. Alors, avec les personnalités borderline, les personnalités psychotiques, les personnalités rageuses et envieuses, il n'y a pas besoin de leur faire quelque chose pour qu'elles s'en prennent à toi. Il suffit tout simplement qu'elles soient jalouse de toi, qu'elles envient une chose chez toi et c'est fait. Des fois même, c'est des personnes que tu ne connais même pas, que tu n'as jamais vues, à qui tu n'as jamais parlé. Et tu en as même qui t'en veuillent d'avoir justement le pouvoir et les relations nécessaires pour les aider dans tel ou tel domaine. Franchement, ça ne tient sur rien du tout. Ça ne tient sur rien du tout de devenir la cible de la jalousie, de l'envie et de l'obsession d'une personne. Il suffit que, je ne sais pas moi, elle a aimé ton make-up aujourd'hui et c'est fini. Tu deviens sa cible. Ce sont des gens qui sont malades. Je veux bien, pourquoi tu me fais ça ? Et en fait, là, je commence à avoir des doutes sur elle, mais mes bébés, je n'ai pas de preuves. Et sauf qu'en fait, je comprends parce que c'est une marque avec qui ça s'est toujours bien passé. Chaque fois que j'agrandis le truc, je voulais vérifier qu'il n'y avait pas de preuves. C'est une marque avec qui je commence à avoir des doutes sur elle, mais mes bébés, je n'ai pas de preuves. Et sauf qu'en fait, je comprends parce qu'il ne faut pas avoir votre plus juste pour le comprendre qu'en fait, elle a été juste jalouse que Caro, elle travaille avec Camilla et que moi, je travaille avec Béa. Et je me dis, mais pourquoi ? Je me dis, je ne sais pas, Camilla, c'est censé, par exemple, parce que moi, je ne travaille pas. Moi, Caro, je ne parle pas deux fois avec elle. Je ne parle pas avec elle, mais mon nouveau numéro, elle n'a pas. Bref, et je me dis, mais en fait, regardez comment elle est mauvaise. C'est ce que je lui ai dit la dernière fois au téléphone. Je lui ai dit, regarde comment tu es mauvaise. Camilla, c'était ta copine. Tu es allée la voir et tout. Tu sais, tu connais. Elle, elle connaît les histoires qu'elle a eues, Camilla, avec Magali. Mais tu sais, Camilla, elle a perdu sa maison et tout. Je lui ai dit, tu sais, Camilla… Waouh ! Donc, Camilla, elle a perdu sa maison à cause de Magali Verda. D'où ses pleurs la dernière fois. Vous vous souvenez du live que j'avais fait sur Camilla qui chialait à cause de Magali, là ? Magali l'avait mise dans les problèmes en faisant des virements illégaux sur le compte de Camilla. C'est Camilla qui se retrouvait dans les problèmes là-bas à Dubaï. Donc, elle a perdu sa piole, Camilla, la pauvre. Elle a eu des vrais problèmes. Je lui ai dit, et toi, au lieu de l'aider et d'être contente pour elle, « Non, tu fais une crise de jalousie, tu deviens folle. » Je lui ai dit, mais regarde à quel point tu es mauvaise. Parce que tu sais ce que je sais. Camilla, elle me l'a dit qu'elle te l'a dit. Tu sais à quel point la sœur, bref, en gros, c'est une grosse… Elle dit, ouais… Écoutez bien. J'ai toutes les preuves. Si je parle, c'est que j'ai toutes les preuves. Wallah, 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 par Allah. Elle disait quoi ? Ouais, Maïba, elle fait tout pour que je reste avec elle. Oh, mais bébé, elle m'a envoyé des messages pour que je la voie. Elle était chez elle. Je lui ai mis un promis de six mois. De six mois. Pourquoi tu t'inventes des vies avec moi ? Pourquoi tu veux que je reste avec toi ? Est-ce que… Encore là, ça va, je me suis calmée. Mais avant, bébé, moi, mon délire, c'était quoi ? C'était de sortir avec mes copines, d'aller en soirée et tout. Toi et moi, on n'a pas le même délire. Pourquoi je vais rester avec toi ? Comprenez ? Genre, c'est une fois. C'est vrai que quand t'es mère de famille, tes copines qui sont célibataires sans enfants, vous n'avez plus vraiment le même délire. Elles ne vont pas penser à t'inviter parce qu'elles se disent que peut-être tu t'occupes de tes enfants, de ton mari et voilà. C'est ça le problème avec les femmes qui sont mariées, petite parenthèse, et qui ont des enfants. Elles n'ont plus de vie sociale et leurs copines qu'elles connaissaient à l'époque, avec qui elles sortaient beaucoup, ne les invitent plus. Elles se retrouvent beaucoup esselées et grilles et elles s'ennuient dans leur vie. Parce que leurs copines qui ont des enfants qui sont déjà grands et qui donc peuvent sortir ou leurs copines qui sont célibataires sans enfants, elles continuent de s'amuser parce qu'elles n'ont pas les mêmes préoccupations, elles n'ont pas les mêmes occupations. Moi, j'ai discuté comme ça avec une pote qui est maman et j'ai dit j'en ai marre parce que depuis que je suis maman, je ne suis que ça, je ne suis que maman. Je n'ai plus d'amis en fait. Et mes autres copines, ce sont d'autres mamans qui elles aussi sont occupées par leur famille, par leur mari. Et du coup, je sors très peu. C'est le problème une fois que tu es mariée et que tu as des enfants. Tu n'as plus vraiment de vie sociale. C'est malade mental. Et en plus, la joie, elle a fait quoi ? Regarde pas quelle fois c'est de manipulatrice ! Quand elle a vu que tout est sorti, les histoires avec Tijani, Sukaina et tout, sa meilleure amie et tout ça, elle a fait quoi ? Elle s'est dit quoi ? Trop intelligente, trop manipulatrice, celle-là. Elle s'est dit quoi ? Ouais, pour retourner la situation parce que c'est très grave ce que j'ai fait à ma cousine. Et encore, mes skin Tijani, il n'a pas tout sorti. Moi, je sais des trucs, je sais des trucs. Effectivement, son beau-frère là, Tijani, il n'a pas tout sorti. Il s'est très vite arrêté. Soit disant, c'est pour Alan parce qu'Alan l'aurait supplié d'arrêter ça, d'arrêter là pour les enfants, bla, 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 bla. C'est une dinguerie. Déjà, quand tu fais des trucs comme ça à ta propre famille, ton propre sang, je me dis, en fait, tu ne peux pas avoir de la pitié pour les gens, même les gens qui t'ont fait du grill comme moi. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait, elle ? Elle s'est dit quoi dans sa petite tête ? Parce que ça y est, j'ai compris comment elle fonctionnait. Elle s'est dit quoi dans sa petite tête ? Bon, sur les réseaux, ça y est, j'ai la fiche. Je vais faire en sorte de retourner la situation et tout remettre la faute sur Caro. Comme ça, les gens, ils s'en prennent à Caro, ils ne s'en prennent pas à moi, alors qu'au final, c'est moi la traître. Et après, le lendemain, elle a fait quoi ? Elle s'est excusée parce qu'elle savait qu'elle mentait. Dans son live, elle a dit plein de mensonges. Et qu'elle a tout fait pour que les gens détestent Caro, pour se nettoyer son image. D'accord ? Et le lendemain, elle a fait quoi ? Elle s'est excusée auprès de Caro et elle a avoué que ce qu'elle avait dit dans son live, ce n'était pas vrai. Mais c'était trop tard. Le mail était déjà fait parce que ça y est, ça avait été tout repris. Et maintenant, qui c'est qui s'en prend plein la gueule sur les réseaux sociaux ? C'est la Caro. Vous imaginez à quel point c'est une manipulatrice ? Et donc ça, en fait, c'était les infos que Maëva avait données sur Poupette à ce moment-là. Est-ce que je suis surprise ? Moi, la seule chose qui me surprend, qui me surprenne, pardon, c'est que Maëva, elle connaît Poupette. Après, tu me diras, il y a une sorte de Maghreb United. C'est ça que j'aime bien chez les influenceurs maghrébins, c'est qu'ils se soutiennent beaucoup, contrairement aux influenceurs ronois. Ils préfèrent se taper dessus. Eux, ils se soutiennent, ils s'entraident, etc. Donc, félicitations à eux. Après là, pour le coup, malheureusement, ils ont aidé la mauvaise personne. Mais bravo à eux. Alors, maintenant, on va parler, donc ça, c'est un extrait, je crois, ça, c'est un screen, je crois, de la vidéo de Maëva qu'elle a faite. Donc, la fameuse vidéo YouTube révélation qu'elle avait promis, qu'elle avait dit qu'elle ferait. Alors, celle-là, je vais la mettre sous format audio parce que je n'ai pas envie d'être strikée pour droit d'auteur. J'ai téléchargé la vidéo, mais je n'ai pas envie que YouTube me dise, ouais, tu voles la vidéo de Maëva, boum, droit d'auteur. Même si Maëva, elle ne dit rien, il se peut que YouTube n'apprécie pas. Alors, ce que je vais faire, je vais donc mettre l'autre jour. Pas grand-forme, parce que j'ai l'impression que tout le monde, ça n'a pas envie. YouTube, ça rame en ce moment. Il y a une expérience d'opposition. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a de ça quelques jours, je retois l'appel de ma banque française. Je n'ai qu'une seule banque en France, c'est l'heure d'être mon compte bancaire, c'est la BNP. Et ils ont décidé de fermer mes comptes sans raison. Mes comptes sociétés, mon personnel. Et quand je leur ai demandé la raison, ils m'ont dit qu'en fait, ils n'avaient pas de raison, qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et c'est vrai, je me suis conseillée avec mon avocat, ils ont le droit de faire ça. Et qu'ils fermaient tous mes comptes. Alors que j'ai toujours de très, très bons rapports avec eux. Ils ont de l'argent à moi. Mais dans ce cas-là, que la banque lui rende son argent, j'espère. Parce que quand tu fermes les comptes de quelqu'un comme ça, tu lui rends son skik ou ça se passe comment en fait ? Avec lequel il travaille, de l'argent que je ne peux pas toucher. J'ai eu de problèmes de comptes en banque, que ce soit en France, soit au logement. Waouh ! Tout ça parce qu'elle a pris position pour la paix. Si ce qu'elle dit est vrai, vous vous rendez compte, la force de frappe de I, à quel point il ne faut jamais prendre position contre eux. Ça me rappelle qu'aux États-Unis, il y a une grande star américaine qui a eu le malheur juste de dire qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé là-bas. Et boycott de partout, elle a dû faire des plates excuses. Ils lui ont fait un boulot extraordinaire. Donc là, ça ferme carrément des comptes bancaires. Ça prend l'argent des gens sans explication parce qu'elle a pris position. Une très très bonne relation avec eux. Et moi, je pense que c'est par rapport à ma prise de position. Je vais vous mettre une vidéo que j'ai vue sur Internet. Je pense que c'est par rapport à ça que peut-être que je me trompe. Je pense que c'est pour ça. Et en fait, ils essayent de m'atteindre. ... directement impliqués dans les projets de colonies en Palestine. Une enquête effectuée par 8 ONG dont la Ligue des Droits de l'Homme ont épinglé plusieurs groupes qui ont sorti un classement. Et les gagnants du top 5 sont. La première place est attribuée au Crédit Agricole et sa filiale LCL qui ne détiennent pas moins de 9 participations et d'actifs dans des projets de construction dans la zone occupée. En deuxième du top 5, le groupe BCE et sa filiale Natixis qui en détiennent 6. En troisième place, Execo, AXA et Société Générale. Quatre actifs chacun. Et le petit dernier, BNP Paribas avec, si j'ose dire, seulement deux actifs. Autant dire que chacun d'entre nous a soutenu sans le savoir, et ça depuis des années, c'est la colonisation de la terre des palmiens. Ici, les systèmes banquiers, généralement, ils font des comptes quand je fais des trucs graves. Donc là, en fait, les personnes qui sont dans ces banques-là, elles ont soutenu sans le vouloir ce qui s'est passé, quoi. Quand tu as découvert, or c'est pas mon cas, je fais, je passe censure à tout, que ce soit en France ou à Dubaï. J'ai jamais eu de problème avec eux jusqu'à ce qu'ils ferment mes comptes en banque. Et en fait, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est qu'en fait, j'ai une assurance vie chez eux avec beaucoup d'argent. Et en fait, malgré le fait qu'ils ferment mes comptes en banque, je ne peux pas récupérer mon argent parce que c'est la loi de mon assurance vie. Mais comment ça, ta banque, elle prend ton argent et elle te bloque ton compte ? OK, si tu fermes mon compte, il n'y a pas de problème. Mais rends-moi ma thune. Enfin, on travaille pour cette thune-là. Je travaille avec mon argent. Parce que vous savez, quand vous faites des prêts, c'est la banque qui traite de l'argent et qui traite des intérêts. Et les banques, elles traient de l'argent comme ça. Et du coup, comme ils m'ont prêté de l'argent, j'ai acheté une maison en France comme ça. J'ai été obligée de faire une assurance vie et d'épargner beaucoup d'argent que je ne peux pas récupérer. Mais eux, du coup, ils travaillent avec mon argent. Il y a énormément d'argent. Et du coup, malgré le fait qu'ils ferment mes comptes en banque sans raison, parce qu'ils m'ont dit qu'il n'y a aucune raison ou qu'ils ont envie de fermer, ils m'ont dit comme ça au téléphone. Ils m'ont dit c'est comme dans les sociétés. T'as pas envie de travailler avec quelqu'un, t'arrêtes. C'est comme ça. Oui, je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais rends-moi ma thune. C'est aussi simple que ça. Pour aucune raison. C'est la loi, j'en ai le droit. Et c'est vrai, ils ont le droit. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'eux, ils continuent de travailler avec mon argent que moi, je n'ai pas le droit de récupérer. Vous comprenez ? Est-ce que cette décision de fermer son compte bancaire ne fait pas suite aux déclarations que Maëva, elle a faites sur Snap où elle disait qu'elle demandait à Magali Berda de lui rendre son argent et que l'argent que Magali lui doit et qu'elle va lui rendre, ce sera envoyé en paix pour des œuvres humanitaires. Parce que là, le timing, il est un peu… Et moi, je pense vraiment que c'est lieu à mes prises de position. Et je trouve que c'est injuste. C'est vraiment injuste parce que je n'ai jamais eu de problème avec eux. J'ai toujours eu de très, très bonnes relations. Ça fait six ans que tous mes comptes sont chez eux. Mes comptes, ils n'ont aucun problème. Mes comptes, ils sont dans le verre. Et je trouve que ce n'est pas normal. Là, je vais vous mettre une liste. C'est ce que j'ai vu sur Internet. Et là, voilà, par rapport à la vidéo que je viens de vous montrer, j'ai vu que j'ai trouvé ça sur Internet. C'est une liste de banque bien et pas bien. Et la BNP, on en fait partie. Moi, du coup, je vais changer de banque. Mais la seule chose qui m'énerve, c'est qu'ils continuent de travailler avec mon argent parce que moi, je n'ai pas tellement plus envie de travailler avec eux parce que, gros, ils m'ont jeté pour rien alors que je n'avais pas en train de les voir. Mais c'est leur droit et je suis obligée d'accepter. Et en fait, j'ai l'impression que depuis... Du coup, heureusement qu'il existe d'autres banques qui ne sont pas à coquiner à ce qui se passe là-bas au Moyen-Orient. Heureusement. Il y a tout le monde qui fout mais contre moi et c'est très difficile. J'essaye de me battre mais c'est très compliqué pour moi. Il y a eu déjà Jean-Marc Morangini. D'ailleurs, j'ai pris des plaintes contre Sémouse. Mais lui, il m'a fait passer à l'antenne pour un tweet. Ça allait très bien. Alors, lui, je pense qu'avec les accusations qu'il a au derrière où ça touche à des bails de mineurs, il ferait mieux de fermer sa bouche. Franchement, il est vraiment mal placé pour critiquer quoi que ce soit. Parce que prendre position dans un conflit, mais alors au niveau... Ce n'est pas du même niveau que de s'en prendre à des mineurs. Je ne suis pas du tout anticipe. C'est juste que je soutiens la Chine parce que pour moi, c'est un génocide ce qui se passe là-bas et c'est mon droit. Lui, je porte-il peut-être entre lui. Déjà, je trouve que ça n'est pas normal qu'une personne qui est condamnée pour harcèles présente un média à la télé. Ce n'est pas normal. En plus, ça permet de faire de la diffamation et de faire passer à moi. Vous savez que j'ai reçu des tas de menaces. Regardez, ça ne s'arrête pas, mes bébés. Ça ne s'arrête pas depuis 48 heures sur mes deux téléphones. C'est une dinguerie quand même. Regardez, ça ne s'arrête pas. Je suis en train de faire des personnes et j'espère que la justice sera faite. Mais c'est très dur. Moi, quand je suis rentrée en France, je les prépare. Depuis que je suis en France, je fais attention. Je ne filme pas en instantané. Je mets toutes mes souris en différé quand je sors. Peut-être qu'elle aurait dû rester à Duba et elle aurait été beaucoup plus en sécurité. Après, peut-être qu'elle n'a plus les moyens vu que son compte bancaire a été fermé. Elle n'a peut-être plus les moyens de vivre à Duba et tu ne sais pas. J'ai reçu des milliers de menaces pour avoir un appris de position. Après, j'ai reçu des missiles à mon nom, des missiles au nom de ma mère. Alors au début, c'était des chimiciles comme ça. Ensuite, c'était carrément un énorme missile comme ça. Une grenade avec le prénom de mon premier amour. Moi, ça me fait peur parce que ces gens-là étaient innocents et ils me disent comme ça. Et puis après, par hasard, au même moment, ma banque, elle me gire sans raison. Ça, j'en ai parlé à Sifiladina. Vous vous rendez compte quand même que Maéva, elle est passée de crue de télé-réalité à Che Guevara. Là, on est dans le multivers, on est d'accord. On était amis, je lui en ai parlé. Il m'a dit qu'il allait en parler, il n'en a jamais parlé. Alors que moi, je pense vraiment que si ça avait été une autre personne non musulmane qui aurait vécu tout ce que j'en fais en train de vivre, tout le monde, tout le monde en aurait parlé. Mais comme c'est moi, il n'a pas envie que ses comptes bancaires soient fermés. Maintenant, il y a des gens très puissants, c'est ce que je pense, qu'ils essayent de me faire. Je pense vraiment que je ne suis pas amoureuse pour ça, c'est pas grave d'aller dans une autre banque, mais je pense vraiment que la fermeture de mon compte en banque, ça a été par rapport à ma prise de position. Et ce n'est pas parce qu'ils essayent de tout faire pour me faire faire ou pour me faire changer d'habit que je vais arrêter de dénoncer ce GQ. On est en France, c'est la liberté d'expression, j'ai le droit de dire ce que je pense. Et si j'ai envie de défendre la cause et de me servir de ma notoriété pour ça, je fais ce que je veux, c'est un droit que je veux. En fait, si c'est enfin arrivé à Maïva Guénam, ça prouve qu'il n'y a pas vraiment de liberté d'expression en France, c'est-à-dire que tu es libre de t'exprimer en allant dans le sens du vent. Par contre, si tu te permets d'aller à contre-courant et en plus, si tu es suivie, si tu as une notoriété, on va te montrer parce qu'il y a plein de personnes puissantes qui essayent de se prendre à moi, qui essayent de tout faire pour m'éteindre et je ne la fermerai pas et je continuerai de défendre ce que je trouve juste. Même si c'est dur, je vais me battre jusqu'au bout, je me suis bien entourée. Moi, je trouve juste bizarre qu'avant, la Maïva d'avant, ces gens-là, c'est tous mes amis, ils m'en mangent tous dans la main, même la bande comme tout le monde. C'est normal, tu représentez tout ce qu'ils veulent, c'est-à-dire la Maghrébine. Dépravée, voilà. On t'a attribué un rôle et tant que tu jouais le jeu, c'était bon. Mais par contre, tu n'amuses pas à avoir des opinions, tu n'amuses pas à avoir des opinions politiques, tu n'amuses pas à leur désobéir parce que là, ils vont te montrer que tu es leur chose, tu es leur marionnette, tu n'es personne. Voilà. Du retour à la réalité. Ils nous essayent de mettre à dire mais c'est pas grave, je ne lâcherai pas. Je voulais juste vous raconter tout ce qui se passe et pourquoi c'est une joie en ce moment parce que là, je vais s'attaquer par des personnes très puissantes mais je vous le jure, je ne lâcherai pas et ils n'arriveront pas à me faire fermer ma bouche. Voilà. Et je défendrai la bonne cause jusqu'au... En tout cas, pour ceux qui me soutiennent, merci. Merci. Je vous jure, je ne vous remercierai jamais assez. Je sais que tout ce qui m'arrive, c'est grâce à vous et je sais que j'ai toujours pu compter sur ma communauté, sur mes bébés. merci parce que vous mettez des faux messages et vous me donnez encore plus d'import de me battre contre ces personnes. Franchement, ce qui se passe, c'est quand même très très grave. Alors là, on rigole parce que c'est Maïe Vagana, Maïe Vagana, mais c'est quand même très grave. Écrire le nom des proches de quelqu'un, d'une influenceuse sur des missiles, je ne sais pas. Les gens qui pensent à faire ça, je ne comprends pas. à part justement donner une mauvaise image de ta cause à attirer l'antipathie des gens, je ne vois pas l'intérêt de faire ça en fait. Enfin voilà, bon après, moi c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des sujets, je ne prononce pas le mot sur YouTube parce que je vais éviter que l'ordinateur, le bot me suive à la trace. Mais ouais, c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui. d'avoir une opinion à contre-sens. Souvenez-vous pendant la pandémie, quand j'avais le malheur, j'étais parmi les premières à dire que cette histoire c'était n'importe quoi, que les masques ne servaient à rien, que la piquouse était dangereuse, etc. On me traitait de folle, de complotiste, de taré, etc. Et aujourd'hui, Fossi vient d'avouer publiquement qu'effectivement la piquouse, elle est dangereuse, qu'elle provoque des myocardites et surtout pour les jeunes hommes. Tous ceux qui étaient traités de fous et de complotistes aujourd'hui, l'avenir est en train de leur donner raison. Mais je m'en suis prise plein la figure et encore, moi, ce que j'ai vécu, c'est rien comparé à ce qu'elle, elle a vécu et comparé à ce que d'autres médecins ont vécu. Il y a un imminent médecin français qui a été envoyé en hôpital psychiatrique de force. Pour vous dire, la force de frappe qu'ils ont, on est véritablement leur chose. Vous n'imaginez pas à quel point ils sont capables de faire de nous et je vous dis, faites profil bas et dès que vous pouvez, ré-migration. Voilà, je vous fais des gros bisous mes chéris. C'est tout pour moi. La vidéo, elle sera en replay sur YouTube si c'est assez rapide, si la décision de YouTube est prise assez rapidement. Sinon, s'ils mettent du temps à prendre la décision, vous pouvez retrouver le replay complet sur mon site internet. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel affairage. Je ferai peut-être, j'en train de voir qu'il y a eu des vidéos, des interviews. Est-ce que vous aimez bien les réactions aux interviews des people ? Parce que je vois qu'il y en a pas mal qui ont fait des interviews intéressantes. On pourrait faire des live réactions sur ça. Voilà, ça me semble plus intéressant quand ils se confient que quand ils font des dramas sur Snap. Bisous, prenez soin de vous et à très bientôt, mes chéris. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada